Le début de la démarche, c'était sur Internet, c'était sur les réseaux sociaux. En fait, au tout début, c'était il y a un an et demi, des climatologues se sont alarmés de l'impact des climato-sceptiques qui avaient des formats assez malins, assez pédagogiques, pas dessinés spécialement, mais en tout cas très faciles à lire et qui se disaient, bientôt on va sortir toute la série des rapports du GIEC et finalement nos scientifiques ne sont pas du tout audibles. Donc en fait, on a essayé de construire une démarche. L'idée, c'était à la fois de profiter de l'influence d'un blogueur qui commençait un peu à être connu sur le sujet du climat, donc ses bons potes, et on se disait en parallèle qu'on voulait s'était croisé. Donc sur le site du CNRS, il y avait des planches dessinées qui correspondent à ce qui est actuellement dans le livre et sur le site de bons potes, il y avait des très grands articles, des très longs articles. Et du coup, le côté visuel permettait de faire une espèce de maillage et le fait que ce soit bien mieux représenté dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée du visuel et effectivement, ça donne un côté accessible. Et assez vite, sur les réseaux sociaux, les enseignants nous ont dit, mais est-ce qu'on peut le réutiliser pour les scolaires ? Et ça nous a donné l'idée de faire le livre. Le plus large public possible, en fait, ce n'est pas du tout pour des enfants. Enfin, je pense que pour les collégiens, on nous a parlé de collégiens à partir de 12, 13 ans, peut-être même avant, qui le lisaient. En fait, je pense que l'intérêt de ce côté visuel, c'est qu'il est complètement décomplexant. Même si on y connaît, enfin c'est même le but, on peut avouer ou pas, ne rien y connaître. Et on repart du début, en fait, c'est pourquoi les choses sont en lien, pourquoi la décidification est en lien avec le changement climatique. À chaque fois, on s'attache à dire comment on le sait. Et justement, aussi par des petits dessins, c'est marrant de montrer que les cernes des arbres nous permettent de dater des changements climatiques. Donc, le côté visuel, je pense, il permet de décomplexer, de s'adresser à un public. Mais on voit bien, parmi les personnes qui ont été nous voir, qu'ils l'offrent à leurs parents, grands-parents. Et donc, oui, ce sont des décideurs publics, des élus, des parlementaires, députés, sénateurs qui ont été envoyés ces ouvrages. Il y a quand même un manque de connaissance. C'est-à-dire que même si on sait, globalement, tout le monde l'a entendu, compris qu'il y a un gros changement climatique, on a du mal à se rendre compte de tous les impacts. Et on a du mal aussi à se rendre compte qu'il y a de l'adaptation nécessaire, qu'il est encore temps de le faire. Et le dernier rapport du GIEC le dit bien que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça coûtera moins cher si on le fait maintenant que de payer les prix des catastrophes. Mais par exemple, pour toutes les villes qui vont subir la montée du niveau des eaux, il y a des choses à faire. Et ça, je pense que les gens ne l'ont pas bien compris encore. Ensuite, effectivement, il y a tout un modèle économique à repenser. Et c'est ça qui est très, très compliqué. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que c'est tellement plus simple pour tout le monde d'être dans le déni. C'est humain. Il y a déjà ça. Et ensuite, il y a vraiment des lobbies en présence. Alors souvent, pas forcément beaucoup en France, mais aux Etats-Unis, en Australie, qui ont beaucoup, beaucoup œuvré pour promouvoir leur contenu. Et du coup, je pense qu'on en est là à le payer.